Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois du côté de Twitter avec plusieurs actus. Inutile de faire le sommaire du jour, ça sera écrit dans la barre de tâches, voilà, on séparera le tout. Mais avant ça, eh bien n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement, je te garantis que ça peut faire la différence. Donc, il y a quelques jours, rappelle-toi, il y avait eu un bar qui avait été saccagé par des manifestants dits apparemment de gauche, car c'était la manifestation anti-RN pour le Front Populaire, etc. Le manifestant avait tout pété, enfin les manifestants avaient pété tout le bar, c'était introduit à l'intérieur, donc en plus il y avait une violation de domicile, tout ça, parce que le propriétaire du bar votait à droite. Donc là, nous avons apparemment retrouvé l'un des auteurs. Et, ça dit, bar catholique saccagé à Anger dans 49 par des manifestants de gauche anti-RN, un suspect de 31 ans arrêté. Il se dit non-binaire, touche le RSA et cultive du cannabis. Le préjudice estimé à ce jour est de 40 000 euros. Incroyable, les gars. Donc, attendez, attendez, attendez. En général, les gauchistes, moi je suis ni de gauche ni de droite, les gars, j'analyse simplement, vous le savez bien. La gauche dit que la droite sont violents et ils ne sont pas tolérants. Moi, la violence et les tolérances que je vois, là, c'est de son parti, pas le ciel. Et attention, lui ne fait pas une généralité. C'est simplement qu'il est en pleine dissonance cognitive. Moi, ce qui me fume le plus, c'est que le mec est au RSA. Donc, le patron du bar, lui, paye des impôts et des cotisations pour le financer, lui. Et lui, il vient pour tout péter. C'est un peu comme la pute qui se fout du trottoir, quoi. Tu vois ? C'est de la gratitude, ça. Si on va dans ce sens-là. Les commentaires disent « Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. » Bah, je crois que... C'est la thèse, donc, « Détarte dans la tronche. » Le non-binaire de mes ovaires. Attends, quoi d'autre ? Sacre bleu, ça veut dire qu'on ne sait jamais si le suspect est un homme ou une femme. Mais c'est vrai, ça. Donc, dans quelle prison devrait-il aller si jamais ? Mais spoiler alert, il n'aura rien. Et en plus de ça, il n'est pas solvable. Malheureusement, c'est la France, les gars. Donc, le type n'aura rien. Allez, seconde actu. J'ai vraiment été très surpris de voir Hanouna sur Europe 1. Il a arrêté TPNP pour l'instant, je crois. Et il va animer Europe 1. Et ici, apparemment, c'est pour Kylian Mbappé. « Quand on s'est autorisé à gagner... » Attends, c'est quoi là ? « Quand on s'est autorisé à gagner beaucoup d'argent avec le PSG, priorité du Qatar, il est très mal placé pour nous faire la morale, déclare Eric, un auditeur. » « Ok, écoute, on va écouter ça. » Et après, comme d'hab, on donnera son avis. Vous voulez réagir sur ce qu'a dit Kylian Mbappé, alors ? Donc, moi, j'ai 63 ans, en fait. Et le football, notamment, je le suis depuis l'âge de 10 ans. Les Platini, les Carnus, les Battistons, les Zidanes, tous ceux qui mouillaient vraiment le maillot avec des salaires qui n'avaient aucune commune mesure avec ce que l'on entend aujourd'hui. Et quand on entend des gens comme Henri, comme Mbappé, qui commencent déjà à diffuser des informations sur le plan politique, je vais vous dire, le foot cette année, j'ai regardé très certainement l'Allemagne, d'autres équipes européennes, mais la France, franchement, ce soir, moi, je ferai partie des abonnés absents. Et ça, c'est déjà un premier point. Et quand on voit M. Mbappé qui s'autorise à faire... Petite anecdote, les gars. J'en ai vu plusieurs qui ont réagi à Kylian Mbappé qui s'est cassé le nez. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était le karma. C'est quasiment plébiscité le parti à M. Macron qui, lui, arrive à plus de 3 000 milliards, tout confondu, de déficit au niveau de la France. Et là, je crois que c'est la double peine. J'ai plus envie de voir ces gens-là, voyez-vous. J'ai tout envie. Je vous sens vraiment peiné, Éric, de tout ce qui se passe. Je sens, alors, dites-moi si je me trompe, mais je sens vraiment, je ne sais pas, je vous sens quand même assez peiné par tout ce qui se passe en France et assez fatigué de tout ce qui se passe. C'est ce que je ressens quand je vous ai au téléphone. Mais bien évidemment, parce qu'une coupe, que ce soit une coupe du monde, que ce soit une coupe d'Europe, mais ça se vit. Et il y a beaucoup de gens, à travers mon témoignage, qui se reconnaîtront. Ça se vit, mais quand on entend ce genre d'implication de la part de sportif, je pense qu'il ferait mieux de se caler sur sa compétition et produire peut-être un jeu à la hauteur de ce que ce monsieur gagne. Comprenez-vous ? Et je pense qu'il a peut-être un petit peu la mémoire courte, parce que quand on s'est autorisé à gagner beaucoup d'argent avec le Paris Saint-Germain, propriétaire du Qatar, je pense qu'il était très mal placé pour nous faire la morale aujourd'hui. Je pense que les Français, on en marque, on leur donne des leçons. Qu'est-ce qu'il faut écouter ? Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut voter ? Je vais vous dire, pour clôturer peut-être, parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui veulent parler, qui veulent la parler. Personne ne veut nous parler, Éric. On a très peu d'appels. Je ne vous cache pas que... Ce n'est pas la folie, mais allez-y, faites-vous plaisir. Allez-y, Éric. Vous m'avez coupé le fil. Non, Éric, vous vouliez conclure sur Kylian Mbappé et sur ce que je venais de dire par rapport aux Français qui en ont marre qu'on leur donne des leçons, en fait. C'est ce que vous voulez dire. Exactement, c'est ça. Moi, je vivais cette... Même encore, il n'y a pas... Oui, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que pendant... Parce que moi, je ne me reconnais pas aujourd'hui dans la politique aujourd'hui. Vu le nombre de gens qui ont du mal à boucler les fins de moi, vu tout ce qu'on entend, vu la souffrance de beaucoup de nos compatriotes, moi, je vais vous dire, je ne me reconnais pas du tout dans tous les gens qui se présentent et ça fait des années et des années que je vote, bien évidemment, un bulletin blanc parce que voter, c'est un devoir avant tout et je vous prie de croire que là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase aux prochaines élections, je peux vous garantir que je vais aller voter Rassemblement National et c'est tout. Donc, c'est un vote de ras-le-bol. Ok. Ben oui, je peux comprendre comme il a dit et j'allais venir, bon, il l'a dit avant moi, c'est que toutes ces personnes, les personnalités qui prennent position, ceux qui ne crèvent pas la dalle en fin de mois ne peuvent pas comprendre parce que l'ORN, encore une fois, si on check les idées, ils veulent augmenter le pouvoir d'achat, diminuer les taxes, diminuer une partie d'énergie, enlever une partie de la TVA sur tel ou tel aliment, vous voyez les gars, et qui est plus de sécurité dans les rues. Moi, personnellement, moi, j'ai la chance d'avoir de bons investissements, d'avoir un bon boulot également qui me permet d'extrêmement bien gagner ma vie. En plus de ça, je ne suis pas quelqu'un qui dépense, donc voilà, je suis vraiment bien éduqué financièrement. Maintenant, autour de moi, c'est clair que je vois des personnes mais qui, parfois, sont obligées de manger un jour sur deux et je trouve ça extrêmement triste. Qui ont pris la parole, Robert, il est là. Donc là, les commentaires, ça dit quoi ? Attendez, attendez, hop, juste checker ici les commentaires. Ici, donc, Mbappé, payez à l'école de vos enfants, votre santé, votre sécurité, alors heureusement qu'il a le droit de donner son avis, la liberté d'expression selon les femmes. Ah, mais c'est, ils n'ont pas dit ça du tout. Bon, vas-y, laisse tomber, laisse tomber. parce qu'il y a des personnes, comme je le dis souvent, il est extrêmement compliqué de faire lire un aveugle et de parler à un sourd qui ne veut pas écouter ou qui ne sait pas entendre. Eric, l'auditeur, arrête d'être jaloux et va faire le trottoir. Ok, d'accord. L'auditeur mélange loup, mélange tout. Là, Mbappé a le droit de donner son avis, c'est un citoyen français avant tout, pourtant, je ne suis pas d'accord avec lui. Le truc, c'est que, oui, il a le droit de donner son avis. Maintenant, les personnes qui vous poussent à aller voter ailleurs, est-ce que, oui, elles ont le droit de le faire aussi, mais il faut se dire simplement les choses. Est-ce que ces personnes-là vivent la même chose que vous ? Je ne pense pas, les gars. Alors ici, on passe, c'est Paris en ce moment où les manifestants du nouveau Front Populaire ont évoqué Allah contre l'extrême droite. What ? Qu'est-ce que c'est d'accord ? Bon, je n'ai rien compris du tout. Maintenant, ça se passe à Paris. C'est une manifestation contre l'extrême droite du nouveau Front Populaire. Il n'y a aucun drapeau français, déjà. Et je ne comprends pas ce qu'ils disent. D'accord. Ok. Le rein m'étonne. Mélenchon est le nouveau Front islamo-gauchiste. Et comme toujours, Allah, je crois qu'il a voulu dire parce qu'il n'a écrit pas là. Pas là, d'accord. Je viens de comprendre quel con. Extrême gauche égale danger. Je n'irai pas jusque là, mais... Il y en a certains qui devraient se rendre compte de l'ironie de leurs propos. C'est une guerre de civilisation, il faut interdire ce parti. Ben non, parce que malheureusement, c'est ça la démocratie. C'est la démocratie, on ne peut rien interdire du tout. C'est comme ça, ça va dans les deux sens. Le parti de l'étranger est de facto disqualifié. Darmanna se traite collabor avec l'occupant dans le même panier que les LFI sionistes. sionistes attendre la liberté également. Ok. Et là, on va finir par Jordan Bardella. Donc, il faut respecter les Français et le vote de chacun. Je suis un peu gêné de voir des sportifs multimillionnaires donner des leçons à des gens qui n'arrivent plus à boucler les faits de moi et qui ne se sentent plus en sécurité et qui ont le sentiment de perdre leur valeur. Écoutons ça, ça peut toujours être intéressant. Une dernière question, Jordan Bardella. Il y a eu un certain nombre de réactions de personnalités publiques, sportives, culturelles, qu'il y a Nimbabé notamment, qui appelle les jeunes à aller voter contre les extrêmes. Il en prend pour son grade, là, Nimbabé. Qui sont aux portes du pouvoir, Marcus Thuram également. Il est normal que ces sportifs utilisent leur liberté d'expression pour s'engager dans le débat politique actuel. S'ils appellent à voter contre les extrêmes, je ne me sens pas visé. Alors, Marcus Thuram, lui, vous vise précisément le Rassemblement National. Oui, mais vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs et que ce soit pour Marcus Thuram ou pour Kylian Mbappé qui sont des icônes du football et des icônes pour la jeunesse. Vous avez de l'admiration ? Il faut, bien sûr, pour le parcours sportif, comment ne pas en avoir, mais il faut respecter les Français. Il faut respecter le vote de chacun. Et quand on a la chance d'avoir un très, très gros salaire, qu'on est multimillionnaire, qu'on a la chance de pouvoir se balader en jet privé, alors je suis un peu gêné de voir ces sportifs qui gagnent beaucoup d'argent donner des leçons à des gens qui gagnent 1 400, 1 500 euros, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui ne se sentent plus en sécurité, qui n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés par des agents de sécurité et des digicodes et qui ont parfois le sentiment de perdre leur valeur dans le pays. Donc, il faut respecter, évidemment, chacun. Et, bon, Kylian Mbappé dit j'espère pouvoir porter un maillot... Le maillot français avec fierté après le 7 juillet. Je ne savais pas que le maillot de l'équipe de France était le maillot du gouvernement. Bon, je trouve ça un peu dommage. Mais, bon, voilà, je pense qu'il faut vraiment respecter chacun et je ne suis pas certain que dans la période très difficile que traverse le pays, que traversent les Français, c'est que le son de morale soit très apprécié par les gens. Bon, si, il y a des gens qui aiment. D'autres, non. Voilà. Règle du bon sens. Merci, Jordan. Exactement, mais on dirait que Mbappé a morflé hier. La prochaine fois, peut-être qu'il se terrasse ce que je vous ai dit, les gars. Il y a plein de gens qui expliquent que c'est vraiment le carme. Cette réponse est toujours... Est tout simplement, pardon. Donc, cette réponse est tout simplement une masterclass. On n'a pas de leçon de recevoir des gens qui doivent se laver les mains après nous avoir signé un autographe. Alors, on va lire le dernier. Cher Jordan, d'autres vous l'ont peut-être déjà dit, mais c'est le genre de vérité qui peuvent se répéter. Des curiosités oculaires comme on voit ci-dessous. Une dernière question, Jordan. Laisse tomber. Bref, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. J'espère que t'as bien apprécié. Ne plus pas le petit like et le petit commentaire qui aide pour le soutien et le référencement. Encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Soit on se voit ce soir pour une nouvelle actu, soit à 20h comme d'abord, soit demain. Voilà. Bye bye. Fais très attention à toi.